Comment choisir ses bijoux en fonction de sa morphologie ? Let's go ! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'accompagner les girlboss à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant l'image et le mindset. Car yes, l'image est ultra importante, c'est un outil stratégique qui vous permet de montrer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur et quand vous arrivez à être authentique, vous allez attirer à vous les bonnes personnes et les bons événements dans votre vie. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi, d'ailleurs si tu n'es pas nouvelle mais tu ne l'as toujours pas téléchargé, tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque girlboss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est cadeau. Tu peux aussi, si tu as envie de passer à l'étape supérieure et devenir cette femme stylée et charismatique, profiter d'un deuxième cadeau qui est un bilan de 30 minutes gratuit avec moi pour voir si on peut travailler ensemble sur le mindset et sur l'image. Là aussi, le lien, tu le trouveras dans la barre d'infos. Abonne-toi si ce n'est toujours pas fait et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et tu peux aussi me suivre sur Instagram où je suis présente tous les jours. Rentrons dans le vif du sujet. Si tu es là, c'est que tu as envie de savoir quels sont les bijoux qui vont correspondre à ta morphologie et aussi comment choisir tes bijoux. Le premier point, et ça va être toujours comme ça pratiquement pour toutes mes vidéos, c'est de te connaître toi-même. Te connaître toi-même, le premier point, c'est donc de connaître quelle est ta morphologie. Car yes, en fonction de ta morphologie, il y aura certaines formes de bijoux qui vont t'aller mieux que d'autres. Si par exemple, tu as un visage rond, là, on va privilégier tout ce qui va réétablir cet équilibre. Donc, pour pouvoir contraster le côté rond du visage, on va plutôt introduire dans les bijoux la présence d'angles. Donc, à ce moment-là, on va plutôt opter pour des colliers ou des sautoirs qui vont descendre en V, justement pour recréer cette forme angulaire, avec par exemple un petit pendentif. On va, au contraire, éviter tout ce qui est collier, vous savez, les statement necklaces. Ça veut dire les colliers très imposants et très, un peu comme un collier égyptien. Vous savez, comme les femmes égyptiennes qui avaient l'espèce de truc là-devant. Parce qu'on ne va pas apporter encore plus de volume, de rondeur. Ça va faire too much avec la forme de votre visage. Pour les visages carrés, ça va être exactement l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme vous avez déjà des angles dans votre visage, on va contrebalancer ça par le choix de bijoux qui vont plutôt avoir une forme ronde. Donc là, on va choisir des boucles d'oreilles un petit peu plus rondes, des créoles par exemple. Et aussi, au niveau du collier, on va avoir des colliers plus courts, plus près du visage et donc des tours du cou ou même des checkers. Si vous voulez, vous savez, les tours du cou, vraiment tours du cou quoi. Et là aussi, on va plutôt contrebalancer le côté carré de votre visage par apporter de la douceur par les rondeurs des bijoux choisies. Donc quand vous avez un visage carré ou rétangulaire, en tout cas avec par exemple une mâchoire très importante, il ne faut surtout pas utiliser des boucles d'oreilles triangle, des choses trop graphiques parce que ça va encore plus durcir vos traits. Pour les personnes qui ont un cou assez large, vous savez, assez large, assez fort, peut-être un petit peu de double menton, ça peut arriver. Évitez justement, l'idée c'est de faire paraître plus fine cette zone du corps. Et donc pour cela, au niveau des boucles d'oreilles, il faut faire attention et choisir plutôt, pour affiner justement le port de cou, des boucles d'oreilles qui soient pendantes, longues, longilignes, qui vont contribuer à allonger la forme de votre visage et de votre cou. Par rapport aussi aux formes de visage en losange, où on dit aussi en cœur ou ovale, aussi c'est la forme vraiment la plus classique de visage, il vaut mieux. En fait, ce qui est sympa, c'est d'apporter un petit peu plus de volume et donc à ce moment-là, on va plutôt opter pour des boucles d'oreilles qui soient un peu plus imposantes, un peu plus colorées. On va oser davantage. La règle numéro 2 pour choisir ses bijoux, c'est de les choisir en fonction de sa corpulence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est quelqu'un de très fin, vraiment un peu frêle, un peu brandille, on ne va pas, sauf si on le fait exprès et c'est un parti pris, mais on ne va pas spécialement jouer sur des bijoux trop imposants. Parce que l'attention va aller se concentrer sur les bijoux et vous, en tant que personne, on ne va plus vous voir. On va voir juste les bijoux que vous portez. Au contraire, si vous êtes plutôt menu, plutôt fine, plutôt brandier, on va plutôt opter pour des bijoux qui soient fins, discrets, qui aillent avec votre personnalité. Encore une fois, je me répète, mais c'est hyper important de comprendre que vous pouvez aussi opter, au contraire, pour des bijoux qui soient imposants. Mais là, c'est vraiment une façon d'affirmer votre personnalité. Mais autrement, normalement, pour des personnes très fines, on conseille plutôt des bijoux très fins et très discrets. Au contraire, si vous êtes plutôt curvy, si vous avez des formes, si vous prenez des bijoux trop petits, on risquera de ne pas les voir. Donc, c'est là où je vous conseille plutôt d'avoir des bijoux qui se voient, des bijoux assez épais. Bien sûr, il faudra, comment dire, pour avoir une verticalité, rajouter de la verticalité, on ne va pas concentrer un collier trop épais autour du cou, si vous êtes très curvy. Mais quand même, on peut porter, par exemple, des colliers un petit peu plus longs, un peu plus imposants, un peu plus colorés. En tout cas, des bijoux qui se voient. Et pareil pour les bracelets. Là, ça va être vraiment la mode, pendant le printemps-été, d'avoir des manchettes, etc. Donc, vraiment des choses qui sont apparentes. Voilà, mais pas de bijoux trop fins, si vous avez une corpulence importante, si vous avez beaucoup de courbes, parce qu'on ne va pas les voir. Pareil, si vous avez envie d'allonger votre buste, par exemple, ou que vous soyez petite ou grande, mais vous savez, c'est une question de proportion, on peut avoir un buste plus ou moins grand. À ce moment-là, si vous avez envie de l'allonger, vous pouvez porter des sautoirs, parce que ça va donner ce sentiment de verticalité et ça va concentrer le regard de la personne plutôt vers votre poitrine. Donc, ça va donner cette sensation d'étirement. Si vous avez un petit ventre, là, évitez par contre de faire arriver le pendentif ou la fin du sautoir sur le ventre, parce que concrètement, on va forcément aller regarder. Vous savez, où il y a la ligne de cassure, c'est-à-dire là où votre sautoir va arriver. Donc, si vous avez un petit ventre, vous faites arriver un sautoir ici, on va regarder ici. Donc, il faut faire très, 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 très attention au type de sautoir que vous choisissez. Et si vous avez un petit ventre, plutôt favorisez des sautoirs ou des colliers qui vont arriver au niveau des seins. Donc, ça va mettre davantage en valeur votre poitrine et votre côté curvy très féminin va ressortir, mais pas votre ventre. Et bien sûr, si vous êtes fine, choisissez plutôt des pendentifs qui se voient. Par contre, si vous êtes assez ronde, évitez les gros pendentifs parce que ça va vous rajouter de la matière. Donc, des colliers qui se voient, oui, mais évitez les gros pendentifs qui vont donner un côté un peu mastoc à votre silhouette. Et la troisième règle pour choisir ses bijoux, c'est bien sûr la couleur. Et là, il rentre en jeu, encore une fois, la fameuse colorimétrie. Si vous voulez regarder la série sur la colorimétrie, il y a toute une playlist sur ma chaîne où je vous enseigne à choisir les couleurs qui sont les plus adaptées, donc ne la ratez pas. La colorimétrie est très importante parce que comme les bijoux, c'est quelque chose qu'on va mettre pour agrémenter notre visage, il faut que ce soit dans la palette. Si, par exemple, on est flatté par les couleurs froides et on met du doré, ça va nous rendre grise. Donc, il faut faire très attention au choix des bijoux, ce n'est pas anodin. Et bien sûr, ça peut aussi nous permettre de rajouter de la couleur sur une tenue très sérieuse. Si, par exemple, on travaille dans la banque, l'assurance et qu'on doit porter des tailleurs gris, bleu, marine, noir, on ne pourra pas, au niveau vestimentaire, pouvoir faire tout ce qu'on veut par rapport au code de la société où on évolue, mais on pourra rajouter ce côté peps par la couleur et donc par les bijoux. Mais faut-il encore connaître exactement sa colorimétrie pour ne pas se rater et justement pour avoir le côté bonne mine que le bon choix de couleurs apporte toujours à notre visage. De plus, ça va vous permettre aussi, parce que parfois on fait entrer dans sa garde-robe et à l'issue d'une colorimétrie, d'une analyse colorimétrique, mais on n'a pas non plus envie de tout jeter et peut-être on sait que le noir ne nous va pas, mais c'est quand même des pièces qu'on utilise souvent, on n'a pas envie de s'en séparer. Là, on pourra agir sur les bijoux pour pouvoir justement détourner le regard du haut, qui est noir, donc qui à la base ne nous flatte pas. Par exemple, si on est d'une colorimétrie automne, si on est une femme automne donc flattée par les couleurs chaudes et plutôt mates, le noir ne va pas spécialement nous aller, même pas du tout. Mais si par exemple on a des hauts ou par des raisons de travail, par exemple on travaille chez Sephora, on doit s'habiller en noir, à ce moment-là on pourra détourner le regard par l'utilisation de couleurs qui soient plus en palette. Donc si on est, encore une fois je reprends l'exemple de la saison automne, on pourra choisir des boucles d'oreilles cuivrées, eau rose, ou même des boucles d'oreilles rouges, Ferrari, etc. Et donc ça va nous permettre de garder dans notre garde-robe des pièces parce qu'autrement on aurait dû dégager à cause de la mauvaise colorimétrie. J'espère que cette vidéo sur le choix des bijoux vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire de nouveaux commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine !